Savez-vous que 20% de la population en France souffre de soucis au niveau des cordes vocales ? Dans ces 20%, 40% sont des enseignants et dans ces 40%, 80% sont des enseignantes en section maternelle. Pourtant, il existe des petites méthodes rapides, simples, efficaces pour vous échauffer la voix au quotidien avant ce que j'appelle le marathon vocal que doit faire un prof. On va tout d'abord respirer, donc d'abord posture, vous sentez vos pieds qui sont bien posés au sol. Voilà, déjà vous sentez, est-ce que vous êtes trop en avant, trop en arrière, d'un côté ou de l'autre ? Voilà, vous allez rentrer votre menton sans le baisser, juste le rentrer, voilà, et tirer la langue le plus loin possible. En ouvrant grand, ça vient ouvrir aussi au niveau de votre cage thoracique. Pour ceux qui sont très souvent cambrés, n'hésitez pas pendant cet exercice à fléchir un petit peu vos genoux, déverrouiller vos genoux, à rentrer votre périnée, comme si vous aviez envie de faire pipi, vous le serrez, et vous allez comme ça protéger vos lombaires et vous tirez donc la langue très loin. Après, pour la respiration, la toute première respiration, c'est comme si vous aviez une bougie devant vous et vous soufflez tout doucement pour la faire vaciller sans s'éteindre. Et en même temps que vous faites ça, vous rentrez un peu plus votre ventre tout le long de l'expire. Inspire libre, expire. Rentrez votre ventre, petit souffle tout léger sur votre doigt ou sur une bougie. Moi, je n'ai pas pris là de bougie, j'ai fait avec le doigt pour me mettre à votre place. Vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas forcément une bougie allumée, etc. Ensuite, on va faire une respiration un petit peu plus énergique. Vous allez imaginer que là, c'est un meuble où vous voyez la poussière. Et grâce à votre souffle, vous chassez la poussière. Donc, ça va faire... Et après, vous repartez dans l'autre sens. Et à chaque fois que vous soufflez, vous rentrez votre ventre. Donc, inspire libre. Inspire. Voilà, ça donne des à-coups. Pas plus d'un aller et d'un retour parce que ça risque de faire tourner un peu votre tête. Si tel est le cas, on reprend une respiration normale et on remet ses pieds bien ancrés. Très bien. Dernier petit exercice d'échauffement vocal. Vous allez imiter une moto en faisant des... Voilà. D'abord, on va expirer tout l'air qu'on a. Inspirez. Et sur tout le temps que vous pouvez tenir votre expiration, à la fois, vous rentrez votre ventre de plus en plus pour faire sortir tout l'air sans que ça vienne ici faire quoi que ce soit. Ça se passe au niveau de votre ventre, de votre diaphragme. Et vous faites un... Et vous avez vu qu'on peut partir dans les aigus, dans les graves. Donc, ça vient travailler différentes zones au niveau de votre larynx. Et c'est normal si au début, vous faites des... Qui s'arrêtent d'eux-mêmes. C'est par l'habitude. Donc, on expire tout son air. On inspire. Très bien. Je vous ai montré que vous voyez, la nuque était complètement libre. Les épaules aussi. Pour vérifier que vous n'êtes pas en tension, en cervicale, que vous venez, qui viennent pincer comme ça, par habitude de vouloir lancer le son devant, eh bien, de faire vos exercices tout en bougeant très légèrement. Ça peut être des tout petits mouvements imperceptibles. Ça aide à juste vérifier, est-ce que j'en suis capable ou pas de bouger ? Parce que si vous n'en êtes pas capable tout en parlant, c'est que vous êtes comme ça, tout crispé vers l'avant ou alors un pied d'un côté que de l'autre. Petite précision, ne faites aucun des exercices que je vous propose en ayant les jambes croisées, l'une par-dessus l'autre ou même quand je vous montrerai des exercices sur une chaise en croisant vos jambes. Voilà pour le petit échauffement du jour au niveau vocal. Je vous en proposerai dans d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver l'enchaînement de cet exercice, de cet échauffement dans une petite fiche que je vous ai préparée. Il y a également un bonus associé à cette fiche et quand vous cliquerez sur la fiche, vous aurez accès à un programme gratuit qui dure 30 jours avec une belle quinzaine de fiches et de vidéos associées pour prendre soin de vous dans votre entièreté. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et soyez zen et prof. A très bientôt ! Zen, restons zen Au boulot comme à la maison zen Sous-titrage Société Radio-Canada